– Toujours sur le plateau de la Web TV de Rencontres archéologiques de la Narbonnès, nous avons le plaisir d'accueillir Laure Barthé, directrice et conservatrice du musée Saint-Raymond à Toulouse. – Absolument. – Musée d'archéologie, mais aussi du portrait, il y a beaucoup de portraits. – Oui, c'est un musée qui est né au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et qui a la particularité de conserver une magnifique collection d'antiques et notamment de portraits, de portraits de particuliers, d'anonymes, mais aussi d'empereurs, issus entre autres de la villa de Chiragan à Martre-Tolosan. – Combien de portraits ? – Difficile à estimer parce qu'on en a également dans les réserves, mais il y a, on va dire, une bonne cinquantaine de portraits, je dirais, qui sont bien documentés maintenant. – Alors quelles sont les grandes pièces de ce musée ? Celles qui mobilisent le plus les visiteurs, mais d'autres peut-être qui présentent un intérêt tout autant pour les chercheurs. – Il y a plusieurs périodes qui seront présentées au sein du musée Saint-Raymond. Je dirais, naturellement, une série de torques en or qui proviennent de la région toulousaine, qui date du IIIe siècle avant notre ère. Les objets, vous savez, ce sont ces fameux colliers portés par les populations celtes, sont des objets absolument magnifiques et en règle générale, ils retiennent l'attention. Je pense aussi assez personnellement à un seau qui est constitué d'éléments en bois, bien sûr, et puis d'éléments en bronze, spiralés, qui ont été trouvés dans un puits de vieille Toulouse, donc d'un des établissements de Toulouse-Bouloise, et généralement, les gens s'arrêtent volontiers dessus. On parlait de portraits. Parmi nos portraits, évidemment, on a un groupe dynastique qui provient de Béziers, donc on a un auguste qui est particulièrement important, Agrippa aussi, par exemple, et un auguste couronné avec une coronne de feuilles de chêne qui provient de la villa de Chiragans. Donc ce sont des œuvres qui sont, je dirais, mondialement connues au sein du Mégis Saint-Rémy. – Il y a la famille d'Auguste. – Il y a la famille d'Auguste, absolument. – L'Iglise aussi. – Absolument, il y a Lévie, tout à fait. On a Agrippa, les enfants d'Agrippa, Julie, Germanicus, Drusius, voilà, donc c'est une série qui est mondialement connue. – Vous trouvez miraculeusement au fin 19e siècle ? – Oui, absolument, dans une cave, vous connaissez bien l'histoire, à Béziers. Et en fait, le sort a fait que, finalement, les seuls qui ont souhaité s'en porter acquéreur, ça a été la Société archéologique du Midi de la France, si je ne me trompe pas, il me semble bien que c'est eux. Et en fait, c'est ainsi que les portraits sont arrivés au musée d'archéologie de Toulouse. – Alors, les portraits, aujourd'hui, tout le monde fait des selfies, le portrait est vraiment très répandu, chacun fait son portrait, fait le portrait des autres. À l'époque, c'était moins évident, il fallait l'esculter, il fallait trouver déjà l'artiste. – Alors, le portrait romain, c'est un champ d'études, aujourd'hui, qui est quand même globalement bien connu, qui fait appel à des spécialités, évidemment, très pluridisciplinaires, mais il y a portrait et portrait dans le monde romain. Évidemment, la mécanique n'est pas tout à fait la même quand on parle d'un portrait officiel d'empereur que lorsque l'on parle d'un portrait, évidemment, d'un personnage public, certes, mais qui n'a pas la même importance politique. Alors oui, si je prends le portrait d'un empereur, ce sont des ateliers officiels, dont le point de départ est Rome, l'empereur lui-même indicte l'image qu'il veut léguer, c'est son message politique, le portrait de son vivant, le portrait voyage aux quatre coins de l'Empire. C'est un petit peu, c'est l'image qu'on prend bien souvent en archéologie, l'image du président de la République, vous savez, qui trône dans les mairies, c'est la même chose. Donc là, évidemment, c'est un processus, en fait, très, très bien réglé, à partir d'un modèle officiel. Des modèles sont reproduits dans différentes officines provinciales et c'est ainsi que le portrait est diffusé. C'est l'image du pouvoir qu'on représente. Et un empereur dispose de plusieurs portraits tout au long de sa vie pour marquer soit un événement particulier, soit un tournant, par exemple, dans sa campagne militaire, soit aussi, parfois, un changement d'âge ou un événement, encore une fois, personnel important. – Alors, le pouvoir, la séduction politique du pouvoir, mais aussi la séduction en tout court, parce que les modèles, les coiffures aussi des femmes romaines étaient diffusées à travers le portrait, c'est ça ? – Alors, en fait, on sait depuis longtemps maintenant que les portraits d'impératrices ont servi de modèle pour la diffusion de certaines modes vestimentaires et surtout de coiffure, en effet. Donc, en archéologie, ça sert de fossile directeur puisque par comparaison, en fait, des chevelures, on arrive à raccrocher un portrait d'une femme, par exemple, dont on ne connaît pas le nom, à une impératrice et donc à proposer une datation. Mais là aussi, ça répond à des codes très particuliers. Si je reviens au portrait d'Auguste, la façon d'arranger les mèches de cheveux, par exemple, cette façon-là d'être reprise par ses successeurs, etc., etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose aussi qui est très, très codifié. On n'est pas sur du portrait vériste tel qu'on pourrait l'imaginer, nous. Aujourd'hui, ce n'est pas un selfie, c'est quand même une image que l'on maîtrise absolument et dont on dicte, je dirais, les moindres détails pour passer un message politique. – Il y a des codes, quoi. – Il y a des codes, de véritables codes, et qui étaient compréhensibles à l'époque par les gens. – Des canons de la beauté, quoi. – Sans même parler de canons de la beauté. On va exprimer, par exemple, une forme de retenue, de wirtus. On va exprimer une forme de détermination ou, au contraire, une forme de fougue de la jeunesse. Enfin, c'est vraiment des messages que l'on souhaite faire passer. – Soit moraux, soit… – Voilà, par exemple, Auguste, toute sa vie est représentée jeune. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'empereur qui ne vieillit jamais, par exemple, parce qu'il incarne, si vous voulez, l'immortalité, si j'ose dire, de l'Empire, la stabilité de l'Empire. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont extrêmement codifiées. – Le musée Saint-Raymond, à Toulouse, c'est combien de visiteurs par an ? – On est à peu près 60 à 80 000 visiteurs par an. Si je prends cette fourchette, c'est qu'il y a évidemment des visiteurs gratuits, payants, etc. Mais on est sur une fréquentation assez intéressante pour un musée de ce type, évidemment. – Au niveau de la médiation culturelle et les écoles, il y a beaucoup de choses qui se font sûrement, bien sûr. – Oui, nous avons la chance d'avoir au sein du musée Saint-Raymond une merveilleuse équipe, en fait, au sein du pôle des publics, avec notamment deux médiateurs qui sont là à temps plein parmi nous. Donc il y a toute une programmation culturelle, à la fois des ateliers, des visites commentées, avec une véritable tradition au musée Saint-Raymond de ne pas faire les visites commentées comme les autres. Nous avons par exemple une visite qui s'appelle « La visite pour ceux qui n'aiment pas les musées ». Donc là, on va chercher un public précisément qui a plutôt tendance à trouver ça rébarbatif et qui, je l'espère en tout cas, c'est les retours que nous avons, découvre en fait les collections muséales autrement. Donc oui, je dirais qu'on a une programmation relativement commune pour un musée d'archéologie, mais avec, je le crois, toujours quelque chose qui fait un peu notre particularité. Et ça, c'est grâce au travail de cette formidable équipe du pôle des publics. – Vous êtes venue à cette sixième édition des Rencontres archéologiques de l'Anne-Narbonnèse. Quelle est votre perception au contact de tous ces réalisateurs, de ces auteurs de livres ? Vous êtes membre du jury aussi pour le Festival du film. Ce foisonnement d'initiatives, de créativité ? – Ça rend très humble. Je suis archéologue moi-même. J'étais amenée dans l'exercice de mes fonctions à avoir le rôle de maître d'ouvrage et de commander. Alors, c'est souvent évidemment sur des formats très courts, mais soit du film, soit de la réalité augmentée, des modèles 3D aussi. Donc, je mesure quand même techniquement, et même en termes de moyens financiers, soyons clairs, ce que ça peut représenter. Et d'être dans le jury cette année, de voir cette diversité en effet d'initiatives. On a vu des films qui ont, par exemple, bénéficié d'un réel soutien financier, d'autres non. Et de voir que finalement, des films qui n'avaient pas un budget important étaient peut-être ceux aussi qui arrivaient à avoir un message très juste en matière d'archéologie et de capacité à valoriser une thématique compliquée. Donc, ça rend humble. Je crois aussi que ça permet aussi de s'arrêter un petit peu sur la pratique de l'archéologie et de se dire finalement, on produit beaucoup de données, mais comment est-ce que cette donnée est transformée et valorisée ? On se pose des questions. Enfin, moi, je me suis un petit peu interrogée en disant, mais ça, c'est vrai, il y a peut-être un effort à faire de notre côté sur telle ou telle thématique pour qu'elle passe de manière beaucoup plus fluide peut-être. Et moi, j'étais ravie de participer à cette édition. Je ne me sentais pas vraiment légitime pour juger la qualité d'un film parce que malgré tout, ça fait appel quand même à un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et avec mes collègues finalement du jury, on avait tous une spécialité différente et un regard différent. Et avec des approches, on arrivait à un point de vue concordant. Donc moi, je ressors enrichie de ces quatre jours en plus dans cette ville de Narbonne dans laquelle j'ai travaillé pendant deux ans en tant que directrice du patrimoine. J'adore cette ville et c'est aussi l'occasion pour moi d'échanger, de rencontrer d'autres professionnels. Enfin, c'est des moments qui sont très importants et là, je crois qu'il faut absolument rendre hommage à l'association Arkham, Elodico et Marcasema. Bien sûr, vous n'êtes pas ici en terre inconnue, à Narbonne, non seulement parce que c'est la région Occitanie avec Toulouse, mais aussi parce que vous avez opéré ici, non ? C'est ça, voilà, pendant deux ans. Donc j'étais directrice du patrimoine et donc je me suis notamment occupée du Palais des Archevêques dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et cela fait trois mois en fait que j'ai pris mes fonctions au Musée Saint-Raymond. Donc forcément, le fait que mes réponses soient peut-être un petit peu incertaines parfois, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre vis-à-vis de ce musée, mais je suis toulousaine, passionnée par ce Musée Saint-Raymond depuis que je suis enfant, donc c'était un rêve pour moi que de pouvoir le rejoindre. Et évidemment, j'ai appris énormément de choses, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'investir quand même beaucoup dans ce poste à Narbonne. Bien, Toulouse n'est pas très loin, donc merci, alors partez. Merci.